les amis encore une prescription vous connaissez mon amour pour les vins de loire et en particulier les cabernet francs et là j'ai trouvé un cabernet franc ça dit j'ai rien trouvé du tout pour moi qui ai trouvé c'est un copain à jean qui m'a amené ça ça s'appelle le domaine de palus donc on est où on est à chinon sur une des grandes communes de chinon parce qu'on a cravant les coteaux où il ya d'autres grands faiseurs de chinon comme allié par exemple cabernet francs à 100% le gars s'appelle bertrand on est sur un domaine en biodynamie depuis longtemps le domaine a plus d'un siècle et la particularité de ces trucs là c'est que le mec il fait 12 mois de flux mais sur des flux ont trois quatre ans donc en fait on marque très très peu le bois avec ça et comme ça se faisait beaucoup et comme ça continue beaucoup à se faire à chinon après il met ça dans des cuves en béton donc il fait six mois de cuves en béton pour rassembler à nouveau les vins les cuves en béton à chinon et ailleurs sur les cabernet francs évite de marquer les vins mais permettent aussi d'arrondir les vins et de ne pas les avoir que dans le bois je sais pas combien font les cuves mais très souvent c'est des cuves de 2000 3000 litres qui sont serrés les unes contre les autres comme ça ça prend pas de place dans les caves et ça c'est assez sympa mais on voit ça très très souvent en loire on le voit aussi dans des domaines qui avait pas de pognon pour acheter du bois en fait c'est aussi simple que ça et peut-être aussi qu'il n'y avait pas d'histoire de tonnellerie dans ces coins là ça je m'avance un peu je sais pas trop mais très souvent en loire on n'utilisait pas beaucoup de bois à cause de ça l'avantage de la loire aussi c'est que tu as des jolis canons à des prix qui sont super raisonnables et autre avantage des cabernet francs c'est que ça se tient une éternité ça c'est un domaine à surveiller parce qu'il y est depuis 2003 donc ça va faire presque 20 ans mais c'est des domaines que les gens connaissent encore assez peu n'hésitez pas à acheter le domaine de palus ces cuvées là les pensées de palus je sais pas comment ça fait de bouteilles mais c'est pas des quantités de dingue moi j'en ai eu 240 bouteilles donc j'en ai encore un peu venez me voir c'est bio c'est même biodynamie donc les mecs sont tous complètement malades ils travaillent avec la lune la silice et tout ce que tu veux mais ce qui est marrant c'est qu'ils ne communiquent pas du tout sur le fait que ça soit bio et biodynamique c'est à dire que les mecs font ça par passion et pas du tout pour faire du marketing quoi qu'est ce qu'on mange avec ça avec des chinons une charcuterie par exemple avec des charcuterie corse là moi j'ai reçu de la copa les copains corse m'ont ramené ça la semaine dernière alors les mecs vont me dire ouais mais tu pourrais boire des vins corse ouais mais pourquoi on pourrait pas boire un chinon avec une charcuterie corse ça marche aussi tu peux aussi évidemment un saucisson ça fonctionne très très bien les viandes rouges ça marche à merveille la volaille c'est pas trop mal même si moi je préfère des vins un poil plus léger sur les volailles mais ça marche pas mal ici on sert ça sur l'andouillette aussi même si moi je préfère les blancs sur les abats ça fonctionne très bien vous pouvez aussi faire un fois un fois je n'arrive pas à le dire un foie de veau poêlé c'est pas facile aussi à dire un foie de veau poêlé et avant de le faire poêler ton foie de veau tu le mets au lait tu le fais tu le poches au lait tu le poches au lait et après tu le poches juste à la poêle et ce qui fait que tu gardes une tendreté totale